... Ce vendredi 5 mai, une sixième personnalité a révélé son identité dans la cinquième saison de Mask Singer. Voici qui se cachait sous le zébri à quitter l'émission de TF1. Le vautour, le canard, la chenille, le lama et le phénix accueillent un nouveau membre sur le banc des éliminés. Mask Singer était de retour en prime, ce vendredi 5 mai, sur TF1 pour une troisième soirée d'enquête. Dès les premières minutes, l'absence de Michel Bernier a été comblée par l'apparition d'un enquêteur mystère, l'Omar, présenté par Camille Combal. Déguisé en cow-boy, le roi des crustacés s'est rapidement fait démasqué par la bande d'investigateurs. Il s'agissait de l'animateur Laurent Rukier. Du haut de l'îlot des enquêteurs, l'invité exceptionnel, Kev Adams, Elodie Friget et Jeff Panaclouc ont pu juger les prestations des célébrités encore en compétition. Ces dernières ont d'ailleurs fait la connaissance du ticket d'or, une nouveauté qui permettra aux X personnages essayant le plus de votes d'aller directement en quart de finale. Enfin, comme le veut la règle, à l'issue de l'émission, l'un des candidats a fait tomber le masque, qui a décroché le ticket d'or. Depuis le début de cette cinquième saison, un certain nombre d'indices a déjà été dévoilé, ce qui permet de lancer les paris sur la sorcière, dont la véritable identité ne fait aucun doute pour les internautes. Sur le husky, sa tessiture est très reconnaissable selon les twittos, le zèbre, qui serait un humoriste aux multiples facettes, ou encore sur la méduse, qui a tout une héroïne de demain nous appartient. Ce soir, cette star costumée, le chameau abritant deux personnes, était en balottage pour obtenir sa place directement en quart de finale. La biche a ouvert le bal et ceste défendu sur All I Want for Christmas de Maria Carré. Le zèbre a transmis beaucoup d'émotions en interprétant apprendre à aimer de Florent Pagny tout en traduisant les paroles dans la langue des signes. Le husky a encore prouvé l'étendue de son talent en s'attaquant aux hautes notes de When Love Takes Over, le tube mixé par David Guetta et chanté par Kelly Rowland. La sorcière au timbre très particulier à revisiter quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. La médusa, de sa petite voix, reprit ce moine Lighty ou Dadelle, quand l'Allien a électrisé le plateau en entonnant Frid from Desire de Gala. Le chameau a clôturé le show sur ce rêve bleu d'Aladin. Le public a dû voter pour son personnage préféré et le husky a obtenu le plus de voix et donc remporté le précieux sésame. Plusieurs pistes permettaient de découvrir l'identité du zèbre au bas du classement à l'issue de la soirée, le zèbre a dû retirer son masque. Et si les enquêteurs pensaient à plusieurs figures vues dans des émissions de TF1 telles que Chris Mark, Bilal Hassani, Mesmé ou encore François Allu, il s'agissait bel et bien d'un homme tantôt sérieux, tantôt comique, blond, brun, aux cheveux lisses ou bouclés. Habituée à changer de visage pour ses différents rôles, la personne en question a effectivement porté des perruques brunes ou blondes, quand elle prenait les traits d'un certain Sébastien Patoche. Car oui, Cartman était le zèbre dans Masked Singer. Cartman était caché sous le costume du zèbre dans Masked Singer saison 5. Capture d'écran TF1 à lire aussi rien de plus, Mel B critiquée par Annie Dupéret dans Masked Singer, la production prend la défense de la chanteuse des Spice Girls. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !